Formiradou, 8 heures du matin, au SNEC, le centre national d'entraînement commando basé dans le sud-ouest de la France à Collioure, département des Pyrénées-Orientales. Sur les rangs ce matin, une compagnie de soldats de l'armée de terre, une centaine d'hommes dont certains ont déjà combattu. Ils débutent aujourd'hui un stage d'aguerrissement, son objectif, les préparer à leurs futures opérations. La formation va durer trois semaines, à condition de tenir jusqu'au bout. À la tête des 30 hommes de la troisième section, Jean-François, lieutenant. L'objetif, c'est qu'à la fin du stage, ils arrivent à savoir quelles sont leurs faiblesses. Est-ce qu'ils ont un faible physique ? Est-ce qu'ils ont un état d'esprit ? Est-ce que c'est des freineurs ? Est-ce que c'est des mecs qui vont pousser les autres ? À la fin, s'ils arrivent à savoir ça, je pense qu'on aura rempli le chiffre. Pour les plus jeunes de ces militaires, c'est le premier contact avec les parachutistes du SNEC, les fameux bérets rouges. Avant qu'ils ne soient pris en main par leurs instructeurs, dernière mise en garde de leur capitaine, leur chef. Compagnon en repos, bien, je rappelle les objectifs de ces trois semaines. C'est rusticité, aguerrissement et cohésion. Donc tout de suite, tout de suite, on rentre dans le match, on verrouille, et c'est parti pour une semaine qui va être ici, à Collioure, à Dominante Nautique. Bonne semaine à tous, ensemble. Le SNEC, le centre national d'entraînement commando, est le terrain où l'armée de terre française confronte ces guerriers à leurs limites physiques et psychologiques. Allez, vas-y, monte ! Nous avons suivi l'entraînement d'une section de 30 fantassins, combattants de première ligne. Hier encore, ces soldats étaient au Mans, dans la Sarthe, au 2e RIMA, le 2e régiment d'infanterie de marine, leur unité d'appartenance. Centrafrique, Mali, mais aussi Opération Sentinelle, ce prestigieux régiment de l'armée de terre est régulièrement engagé sur tous les fronts. Ils sont au SNEC pour décrocher le brevet aguerrissement commando, un diplôme qui s'obtient au prix fort. Pendant trois semaines, ils vont endurer le froid, le stress, le manque de sommeil, se confronter à des épreuves inédites pour eux. Pour ces soldats, un seul mot d'ordre, ne pas subir. On a mal, mais on avance, on lâche pas l'affaire. Moussa, 27 ans, 4 ans de service. Caporal, il a déjà vécu des opérations au Mali. Il ne craint qu'un élément, l'eau. Il s'est préparé, mais il sait qu'il va souffrir. Jean-François, 28 ans. Lieutenant, il est le chef de la section. Duromal et aguerri, il a la réputation d'être exigeant. Celui qui s'arrête à la moindre souffrance, puis celui qui va au-delà et qui regarde après. Il faut passer parfois pour la douleur. L'officier veut tester sa section, composée en grande partie de jeunes recrues. Antoine, 23 ans, engagé depuis un an et demi. Principal trait de caractère de ce colosse de 100 kg, la détermination. Une fois qu'on entreprend quelque chose, on va jusqu'au bout, on le fait pas. Mais au snack, son gabarit va être mis à rude épreuve. Et enfin, Adonis, 22 ans, deux ans de service. Volontaire et appliqué, sa seule faiblesse, c'est son vertige. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. T'as déjà fait pire. Allez. Je sais qu'il y a des exercices où je vais avoir du mal à y arriver, mais je vais toujours me donner à fond. Je vais pas me laisser mourir. Malgré sa rage de vaincre, Adonis tiendra-t-il jusqu'au bout ? Allez. Ces hommes vont vivre une expérience dont ils se souviendront toute leur vie. Je pense que ça va piquer. Voici leur histoire. En ce premier jour, les stagiaires découvrent la piste rouge de Collioure. 14 obstacles, 850 mètres de course. Une piste qu'ils vont faire et refaire jusqu'à la perfection. Pour beaucoup, ce parcours d'audace est une découverte. Se confronter à ses faiblesses, réussir à les surmonter, ne pas renoncer face à l'obstacle, c'est l'objectif de l'exercice. Allez, mets tout ton poids. Mets tout ton poids. Allons, je fais sur le câble. Jambe gauche dans le vide. Fais passer ta jambe gauche dans le vide. Je t'approche du bord. En t'addiction de toucher, les poutres latérales. On va chercher directement le barreau, le premier barreau de l'échelle, là-bas. Allez, accroche-toi. Au tour d'Adonis, un jeune engagé. Il doit passer l'échelle de géant. Allez, allez, allez. Mais Adonis souffre du vertige. On peut arriver sur un obstacle, il faut que tout le monde passe. Si on en laisse un, c'est la mission qui est échec. Oh, on a dit quoi, là ? Les cadres, ils sont là, vraiment, pour nous booster. Dans des moments où on pète un cas parce qu'on n'arrive pas sur un obstacle, parce que c'est trop dur ou parce que ça nous dépasse. Allez, 3, 2, 1, go, allez. Voilà. C'est de la psychologie. C'est de l'agarissement, autant physique que psychologique, puisque c'est le mental, généralement, qui fait la différence. Dans une carrière ou dans une vie, il y a forcément des moments où on sera moins entraîné que d'autres. Et c'est le mental qui prend le relais tôt ou tard, de toute façon. Là, c'est le premier jour, ils sont encore frais. Dans 2 ou 3 jours, il y a la fatigue accumulée. Donc, ce sera le mental, la différence. Chaque année, plus de 3 000 soldats se confrontent aux différentes formations du SNEC. Pour forger le caractère des combattants, le SNEC applique la même recette depuis 1964. Mettre à l'épreuve les stagiaires 24 heures sur 24. Le but, les aguerrir moralement et physiquement. Dans l'armée, on appelle cela la rusticité. Une vie à l'état brut, telle que les militaires la pratiquent sur les zones de conflit. Infiltration, combat, chaque nuit, ils seront dehors. Ils dormiront peu, toujours en bivouac, prêts à repartir au moindre appel, comme ils le feraient en opération. Le jour, ils enchaîneront les exercices sur terre et en mer, sans temps mort. De quoi préparer ces hommes à tous les terrains d'action. 8 heures. Pour commencer la journée, les stagiaires se jettent à l'eau. Un élément face auquel, pour certains, il faut apprendre à vaincre ses peurs. Ils ont de la chance, en cette fin de printemps, la mer est à 16 degrés. Moussa est un caporal aguerri. Il ne redoute qu'une chose, l'eau. La roulette à la mer est un exercice qui peut paraître ludique, malgré les 200 mètres de descente avant un largage brutal. Mais pour ceux qui souffrent du vertige ou qui n'aiment pas l'eau, comme Moussa, c'est loin d'être un jeu. Même si le jeune homme prend sur lui et positive. C'était le top. En fait, ça, c'est long et tout. On a le temps d'admirer le paysage, en fait. On attend de bien voir le paysage et tout. Franchement, rien à dire. Mais le tourisme ne va pas durer pour Moussa. Direction la dernière activité. La nage commando. Il faut sauter de 5 mètres avec arme en bandoulière et musette lestée de 10 kilos. Puis nager 25 mètres. Exercice redoutable pour beaucoup. Une fois qu'on est dans l'eau avec le sac à 10 kilos, on a tout le poids qui nous pousse vers le fond. Conséquence, nombreux sont les stagiaires qui renoncent, préférant rejoindre le bord. Certains doivent être récupérés par les instructeurs. Il y a ceux qui s'accrochent. Jean-François, leur chef de section, les encourage. Doucement, réfléchis 2 secondes, fais une brasse propre. Au tour de Moussa de se jeter à l'eau. Déjà, j'ai du mal à nager. Et en plus de ça, avec un sac lesté à 10 kilos, ça risque d'être difficile. Mais bon, on recule pas devant ce genre d'obstacle. On saute dans l'eau et on voit ce qui se passe. 1, 2, 3. Moussa saute avec le capitaine de son régiment. Soit l'obstacle il me bouffe ou soit je le bouffe. Mais l'obstacle prend le dessus. Tu tentes ou pas ? Je vais te tenter quand même. C'est pas un bon nageur, mais ça va le faire. Moussa s'accroche, mais il ne parvient pas à avancer. Moussa, panique pas Moussa en l'eau. Panique pas, panique pas, panique pas. Lui, concrètement, il ne sait pas tellement nager, vraiment. Il n'a pas hésité, il saute quand même, il essaye, et quand on lui a posé la question si vous voulez arrêter ou pas, ou se mettre sur le côté, il veut quand même tenter. Donc ça, je l'encourage. Lui, il a toute votre estime. Il a déjà le minimum, c'est pas mal. Non, c'est bien. Allez, tu poursuis Moussa. Moussa se débat, mais il s'épuise. Il est récupéré par les instructeurs maîtres nageurs. Qu'est-ce qu'il fait qu'il continue, qu'il s'accroche ? Je pense déjà, l'envie de ne pas être considéré comme quelqu'un qui en fait le minimum, déjà. Ce qu'on veut voir, nous, c'est déjà quelqu'un qui essaye, qui essaye et qui renonce pas. Là, on voit comment il renonce pas, il se coule trois fois, complètement. Il fait beaucoup plus que certains qui nagent mieux que lui, déjà. Moussa doit renoncer. C'est par les rochers qu'il rejoint la rive, blessé dans son amour propre. Là, malheureusement, il m'a bouffé l'obstacle. Mais bon, c'est la vie. Moi, je pourrais pas dire non, j'ai abandonné, j'ai pas été. Non, j'ai été. J'ai bu la tasse plusieurs fois, mais j'ai pas abandonné. Il a fallu me sortir, mais non, j'ai pas abandonné. Dix heures, l'exercice à peine fini, pas le temps de souffler. Les stagiaires rejoignent le fort en courant dans les ruelles de la vieille ville de Collioure, au beau milieu des touristes. À peine le temps d'enfiler un trédi sec, c'est reparti. Arrêtez de parler en avant. La section quitte le fort Miradou pour une nouvelle épreuve qui va marquer les esprits et les corps. Allez, les gars, vous embarquez, vous serrez au fond, le sac au niveau des genoux, c'est parti. Reçu chef. Les soldats embarquent dans les camions bâchés. Direction un autre fort isolé dans les hauteurs de Collioure, le fort Béart, où un défi de taille les attend. Allez, rapidement, mettez-vous en place. Il s'en fait de là, là. Il est l'heure de question de voir qu'il y a quelqu'un qui s'arrête, je vous le dis tout de suite. Jérémy, sergent-chef, est l'adjoint de Jean-François. Avec ses 15 ans de service, il est le vétéran de la section. Mais les plus jeunes vont devoir s'accrocher pour le suivre. Pour nous, c'est arriver en haut du sommet, en courant, en moins de 12 minutes. Donc si on s'arrête, automatiquement, on ne sera pas dans les temps. Et si on n'est pas dans les temps, la mission est échouée. Donc on va se donner le meilleur de nous-mêmes et puis monter jusqu'en haut et pousser les plus faibles. Ça, ça s'appelle l'esprit de cohésion. Antoine, jeune engagé, semble un peu contrarié. Vous me sentez, là ? La vraie question, c'est est-ce que j'ai le choix ? Je pense que ça va piquer, hein. Une grosse côte comme celle-là, il y a moyen qu'elle fasse mal. 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, allez, allez ! S'ils ne réussissent pas l'ascension du Fort Béard en moins de 12 minutes, ils devront recommencer. Alors, tout se serre les dents. On en chie, on en chie, c'est lourd sur les épaules, on porte des sacs qui sont énormes. Les gars, on le fait une fois ! Une fois, pas deux ! Poussez ! Allez, on pousse, on pousse, on pousse ! Allez, c'est bien ! Allez, poussez ! Je veux que tout le monde soit en haut, ensemble, et qu'on réussisse. Donc forcément, derrière, s'ils n'arrivent pas à suivre, il faut tirer. Allez, faites l'effort ! Allez, poussez ! Poussez ! Tout le monde a quelque chose à apporter là-dessus. Allez, en avant ! Il y a celui qui va vite courir au départ, puis il y a celui qui va tout porter pour monter. Et c'est là où c'est intéressant. Poussez ! Pour respecter les 12 minutes, impossible de poursuivre la montée par la route goudronnée. Il faut affronter un chemin pentu et pierreux. Les muscles tétanisent, le souffle est court. Mais pas question de modérer le rythme. Mais Antoine est à bout de souffle. J'arrive pas à retrouver de souffle. Et puis je fais perdre du temps à mon groupe, à ma section. Arrête de mourir, pousse. C'est pas évident, quoi. Les gars, il reste trois minutes. Vite, vite, vite ! Trois, deux, cinq ! Allez, passe, pousse. Jérôme ! Allez, pousse. Ils ont pas à faire plus, il faut que tu te donnes les... Allez, il faut que tu te donnes, là ! 30 secondes ! Allez ! Enfin, c'est l'arrivée, dans le temps exigé. Mais Antoine est allé au bout de ses forces. Il est proche du malaise. Marche ! Je vois rien, c'est la micro-morde dans la tête. 30 secondes, c'est à moi ! C'est vrai ? Bien, bien, bien fait. Bien fait, bien, on marche. Sûrement un petit peu de tension, il a un voile dans les yeux. C'est le coup de bourre. Tant que ça redescende. T'as fait le pomme ? Allez, on abrace ! Ils ont réussi, mais Jean-François, le chef de section, n'est pas satisfait pour autant. Comment vous expliquez qu'au bout de 400 mètres, vous marchez ? Vous marchez ! 80% d'entre vous, là, vous marchez ! Et réveille, hein ! Allez boire ! Pour les stagiaires, c'est la douche froide. Descende pas terre, là ! Ouais, ça tape un peu, ouais. Mais il y a... Il y a un peu de ressuscité morale à acquérir, quoi. Des gens qui se laissent rapidement... Racistement mourir, quoi. C'est dommage. Ne pas lâcher, ne pas subir. Les maîtres mots du snack. Troisième jour, il est 7h30. Collioure s'éveille. Les stagiaires, eux, sont déjà prêts pour l'action. De nouveau, la piste rouge. Cette fois-ci, elle est chronométrée et compte pour l'obtention du brevet. Ensemble ! Section, je ne trouve pas trassemblée. A tes ordres. Section, repos. OK, donc là, maintenant, chrono, piste rouge. Vous vous donnez à fond. Je veux pas voir de faute de sécu. Faute de sécu, moins 5. Deuxième faute de sécu, zéro. Vous dégagez. Je veux plus vous voir sur la piste. Donc, rapidité. Mais vous réfléchissez. Vous prenez le temps qui va bien. Est-ce que je suis en sécurité ? Jérémy, le numéro 2 de la section, s'équipe et se présente au premier obstacle. La tyrolienne. Oui. Toujours le premier. Oui, il y aura le capitaine. Comme ça, voilà, je monte l'exemple. Départ. Jérémy s'élance, décidé à réaliser un bon chrono. Il faut se battre. Il faut pas se laisser dépasser. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Et c'est comme ça qu'après, bah, on réussit dans la vie. À 33 ans, Jérémy est le plus âgé de la section. Mais pour le suivre, les plus jeunes doivent s'accrocher. Il y a le corps qui palpite, là. Départ. Adonis s'élance à son tour. Son handicap sur cette piste, sa peur du vide. Les exercices comme ça, c'est vraiment pour se préparer à une certaine éventualité, plus tard, qui va nous amener à nous dépasser. Et c'est vraiment ça le but, de se dépasser. Dans les conflits actuels, les militaires français sont amenés à intervenir en zone urbaine. La piste rouge a aussi pour but de simuler les embûches qui peuvent exister dans une ville. Comme une poutre qui permettrait le passage d'un bâtiment à un autre. Une façade qu'il faudrait escalader par une gouttière. Adonis donne le meilleur de lui-même, mais arrivé à la gouttière, il doit laisser passer Moussa, qui l'a rattrapé. Moussa déroule le parcours. Pour le moment, aucun obstacle ne lui résiste. C'est un sans-faute. Jérémy, lui, franchit les derniers câbles du parcours. Sans obsession à l'arrivée, le temps qu'il a réalisé. Il faut 7 minutes au meilleur. Combien ? Combien ? 8 minutes. 8 minutes ? C'est quoi ? C'est pas mal ? C'est pas mal. C'est pas non plus de top top. L'essentiel, c'est de passer tous les obstacles et de faire un score qui est amplement convenable. Et c'est le cas. Donc moi, ça me va. Moussa est au 2 tiers du parcours. Allez, il manque plus que l'escalade, là. C'est bon. Allez, on accélère. Sur ce câble, le jeune homme peine à garder son équilibre. Mais il s'accroche et réussit. C'est bon. Ok, Moussa, fini, fini ! Moussa, fini ! Je sais pas, j'ai fait combien de temps, mais ce qui est sûr, c'est que ça chauffe. Ça pique vraiment sur certains obstacles. Ça monte vite en cardio et ça doit rester un temps jusqu'au bout. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Pourtant, ça dure pas longtemps. Adonis lutte toujours contre son vertige. Il progresse lentement, mais il avance. Une victoire pour lui, même s'il sait que son temps de parcours ne sera pas bon. Je suis un peu là, je suis un peu dégoûté de ma performance. En même temps, je suis content. Parce qu'il y avait des obstacles que j'apprendais beaucoup. Et que j'ai réussi à le passer en une seconde. Il y a juste la gouttière où j'ai fait échec. Là, je suis content de moi. Cette piste rouge est difficile pour tout le monde. Ce jeune soldat est le dernier à passer. Sur cet ultime câble, il est à bout de force. Dernière ligne droite. Lâche pas, allez. Un coup sec. Voilà, continue comme ça. Va à Taurine. Vas-y, va comme ça. C'est bon. Un militaire tout seul, il peut rien faire. Il est obligé d'être assisté par des collègues en qui il a confiance. Dans la vie militaire, c'est super important. L'esprit de cohésion et d'entraide. Allez, lâche pas, gros. T'es arrivé, mec. Allez, mec. T'es arrivé. Voilà, c'est bien. Allez, on est là. Allez, gros. Que des petits pas, que des petits pas. Plus qu'un petit mètre, ça passe. Allez, cabal, 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 cabal. Moussa et Adonis ne lâcheront pas leurs camarades avant la ligne d'arrivée. C'est plus que des collègues. On vit ensemble, on dort ensemble sur le terrain. On fait beaucoup de choses ensemble. C'est une famille. Ok, tout le monde a terminé le parcours. Donc ça, c'est bien. Vous vous êtes donné sur le parcours. Après, il y en a des meilleurs que d'autres. Je vous donne les temps. Chef Jérémy, 8'8. Première classe Adonis, 15'35. Première classe Moussa, 10'03. Peu importe le chronomètre, dans ce type de stage, ce que veulent voir les instructeurs, c'est la détermination de leurs élèves. S'ils annoncent les temps, c'est davantage pour que les stagiaires évaluent leur niveau et se motivent pour progresser. Fin de journée, mais pas fin d'exercice. La section est rassemblée, prête pour une nouvelle mission. Ce soir, on va aller faire un tour. Une petite balade, comme hier soir. Mais sur la tour qui est au plus haut, là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'attitude, je n'essaierai pas à vous le dire. Mais bon, c'est comme hier, on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc en avant. L'épreuve de la nuit, l'ascension du mont de la Madloc. Tous les militaires qui ont fait le snack gardent en mémoire la Madloc. 26 kilomètres aller-retour, 650 mètres de dénivelé. Une véritable épreuve avec 25 kilos sur le dos. Dès les premiers kilomètres, certains montrent des signes de fatigue. C'est bien, garde le rythme. Allez. Adonis est lui dans son élément. Il soutient un camarade. Allez, on force ensemble, allez. Et là, c'est que le mental, mais surtout l'objectif. C'est la réussite de la mission. On se doit vraiment toujours d'être à fond. Il parle des défis. Ah oui, c'est sûr. C'est simple. Je regarde mon collègue en face, il souffre comme moi. Je n'ai pas intérêt à souffrir. Il faut que je l'aide. Après, on n'est pas bien. La verdure, les oiseaux, c'est pas mal. Si Adonis a suffisamment de ressources pour faire de l'humour, pour d'autres, c'est plus compliqué. Les chefs de groupe le savent bien, alors ils motivent leur troupe. 22 heures, on est là-haut. Allez, c'est bon, les gars, ça le fait. Plus les minutes passent, plus les pas se font lourd. Moussa est à la peine. Antoine est à la traîne. Dimitri, son chef de groupe, l'encourage. On est bientôt arrivés, poulet. Au sommet. Allez. J'ai pas le choix. Faut... J'ai commencé, faut que j'arrive en haut. C'est... Je peux pas... Je peux pas ne pas arriver en haut. Si on est partis pour arriver en haut, ouais, j'arriverai. Un dernier coup de lire, là. Là, c'est pratiquement à l'accord pour moi. Heureusement qu'il est là. Ça fait du bien, quoi. Au moins, je sais que je suis pas seul. Et je sais que si j'ai du mal, il est là pour m'aider, quoi. Et là, va-bas. Hein ? J'ai l'impression que j'ai le mollet droit. Il va éclater. Le mollet droit ? Ouais. Ouais. Antoine souffre du mollet. Alors, Jean-François octroie quelques minutes de pause supplémentaires, le temps de permettre au jeune homme de récupérer un peu avant de poursuivre la montée. Là, on a fait 4,6 km avec 300... Combien ? 300 mètres de dénivelé positif. 320. 320, c'est important. En une heure. Une heure 0,4. C'est énorme, en fait. C'est énorme. On va pas aux JO, mais avec des 5 à 20 kilos, c'est propre. Ces hommes ne visent pas la performance sportive, mais l'efficacité et la durée dans l'action. Une endurance, une résistance et une force qui s'acquièrent au fur et à mesure des années, grâce à ce type d'entraînement. La suite de l'ascension se déroule de nuit. La progression se fait prudemment sur une ligne de crête. Invité surprise, la pluie, qui rajoute de la difficulté sur ce terrain escarpé. Faut pas se louper, là. Faut pas se louper. Surtout qu'il pleut, c'est glissant. J'aimerais pas qu'il y ait un mec qui se blesse vraiment, quoi. Ça deviendrait beaucoup plus compliqué, d'un coup. Là, pour de l'aguerrissement, c'est de l'aguerrissement ? Ah, ça commence, oui. Ça commence à être sympa, là. Allez, serrez derrière, là. Allez, les gars. Allez, il reste 3 virages, on est au bout. Antoine, qui cette fois a marché dans les pas de Jean-François, parvient à la tour de la Madloc. La marche a été difficile, mais tous sont arrivés au sommet. Ah, ça a été dur, ça a été dur. Ça a été bien monté, c'était assez raide. Ça glissait bien et puis il y avait des falaises de part et d'autre avec le vide. Donc, ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était assez intense. Voilà, on est content d'avoir fini, quoi. En tout cas, fini cette montée. Là, on va rattaquer, on va rattaquer directement sur le prochain point, là. Donc, à notre col, là. Et puis voilà, on va jusqu'au bout. Allez, on se casse. Allez, on se casse, les gros. La pause est de courte durée pour éviter que les muscles des jambes ne se refroidissent. Muscles qui vont être mis à rude épreuve, car il faut maintenant entamer la descente pour retourner au fort. Après quelques kilomètres, Antoine n'y résiste pas. Tout le long du Tibia, là, j'ai... Derrière, là, ça me coupe en plein milieu, là. Tu sens que c'est musculaire ? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. La montée, ça allait, mais la descente, c'est pire. Antoine ne veut pas abandonner, mais Jean-François préfère dire stop. C'est normal, il veut continuer, mais là, faut pas faire n'importe quoi. Ça le protégera, et lui, pour maintenant, là, parce qu'il va... Sinon, ça va se dégrader. Et pour la suite, pour la semaine prochaine, s'il peut, comme ça, s'il arrive à se rétablir là, la semaine prochaine, il pourra revenir avec nous, quoi. C'est en véhicule 4x4 qu'Antoine va redescendre sur Collioure. Son sentiment d'échec est tellement fort que, sur le moment, le jeune homme refuse de répondre à nos questions. Tu vois, je suis déçu. Je suis déçu de moi, parce que je me dis, il restait 4km. Est-ce que j'aurais pas pu... Pas pu pousser un peu plus ? Ouais, ouais, ça fait... Ouais, ça en prend un coup, quoi. Parce que les collègues, ils finissent et pas... Et pas nous. Bah, c'est une frustration, quoi. C'est... On reste frustrés. Cette nuit-là, la section est rentrée au fort à 4h du matin. À demain pour des nouvelles aventures. Au quatrième jour, l'infirmerie fait le plein. Parmi les consultants, Antoine. Là, ça fait pas mal. Dès que je bouge le pied comme ça et comme ça, ça me lance. Ah oui, d'accord. Bon, alors, on va vous donner un antalgique et du doliprane et un antéinflammatoire. Et vous allez pouvoir continuer le stage ? Ah oui. Pour Antoine, il n'est pas question d'abandonner. Le but, c'est quoi, maintenant ? Continuer ? Ah bah oui, continuer jusqu'au bout. Pas la changement. Pas possible. Même avec la douleur ? Ouais, il faut falloir faire avec. T'es pas venu là pour... Pour arrêter en cours de chemin. Antoine est bien décidé à serrer les dents. Il est autorisé à rejoindre ses camarades. Une nouvelle épreuve attend les stagiaires. Le saut de puce. À l'aplomb de la falaise, à 70 mètres de hauteur, il faut sauter et se réceptionner sur une étroite plateforme. Même si les stagiaires sont sécurisés, sensation forte garantie. Voilà. Nickel, c'est bien. Allez. Allez, suivant. Le suivant, c'est Adonis, avec sa phobie du vide. À ses côtés, son capitaine. Tu fais le vide. Tu restes le cidre. Et c'est comme pour les autres obstacles. Ça passe. Sur le saut de puce, je t'ai vraiment... Vraiment, mais vraiment dans le mal. Allo, approche-toi du bord. Mets-toi en position. Avance-moi ces pieds, là. Voilà, nickel. Allez. Tu te concentres sur le tapis, là. Petite impulsion en avant, et c'est parti. Allez, prends sur toi, putain. T'es un bonhomme, là. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. T'as déjà fait pire. Allez. Allez, t'as pas le choix, faut que t'y ailles. Allez. Allez, allez, t'es bien, t'es bien. Allez. Prends l'impulsion, t'y ailles. Allez, vas-y. Ça m'énerve parce que je suis une personne qui me donne tellement à fond sur les marches, où je peux marcher pendant des heures. Je peux avoir mal aux pieds, mal aux genoux. Je vais m'en foutre. Mais là, me dire que j'ai juste un mètre à faire et que j'arrive pas à le faire. C'est mental, ouais. Là, c'est moral. Là, c'est juste vaincre ses peurs, quoi. Donc, si tu repars sans l'avoir fait, là, ça va vraiment être une défaite pour toi. Allez, on se met en place. Il n'est pas question que tu retournes à la section en disant « j'ai fait échec ». Alors maintenant, tu t'abaisses, tu te mets accroupi, comme je t'ai dit, et tu y vas. Je me suis canalisé, j'ai écouté le capitaine. Et après, je me suis lancé. Vas-y, c'est bien. Yes. Allez, viens ici. Au final, je l'ai passé, quoi. Enfin, un moment de pause. Il est une tradition du snack à laquelle tous les stagiaires doivent se soumettre. La sardine crue. Une épreuve inspirée par des combattants de la Seconde Guerre mondiale qui, pour rejoindre les forces françaises libres, ont survécu en mangeant des sardines crues. Et comment le processus ? Là, il est bien, il est frais. Frais ou ? Il est à point, il est al dente. Ok, on va passer donc à la traditionnelle sardine. Que tout stagiaire du snack a le plaisir de déguster. Donc la sardine, on va en profiter en trois fois, en très plat dessert. La tête, les filets et la queue. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, première partie, la tête. Ça croque un peu. Il y a le cartilage, il y a les yeux. Il y en a qui m'ont l'air tendu un peu. Ne recrachez pas. Ça serait dommage. Ça ferait une deuxième sardine pour tout le monde. Ensuite, les filets. C'est la partie la plus sympa. Ça vous rappellera des sushis. La queue, avec un petit peu de viande encore. Et on est bon. Non, on rigole. Après, c'est à nous. On s'en crue. Je suis pas de cannibale, moi. Je vais essayer d'y aller directement, la vallée. Sans se poser de questions, comme d'hab. On verra. De toute façon, il faut le faire alors. Allez, une sardine. Allez. Choisis pas. Le prochain que je vois choisir, je vais choisir pour lui. Non, ça va, t'as eu de la chance. Ce qu'il faut pas faire pour son pays, quand même. À chacun sa méthode, Jérémy préfère avaler très vite. Sushi. Dans la tête, sushi. Pour d'autres, c'est visiblement plus compliqué. Avale d'un coup. Avale d'un coup. Avale d'un coup. Avale d'un coup. Avale. Allez. 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 Mets-la dans la bouche. Mets-la dans la bouche. Mets-la dans la bouche. Allez, mange. Mange-la. Allez. Je peux pas. Allez, tout le monde l'a mangé, là. Allez, avale. Avale. Si on aime pas le poisson, c'est un peu délicat. On peut pas dire que ce soit très bon. Allez. Il a fallu motiver cette jeune recrue, mais elle y est arrivée. Il y a un moment, c'est l'esprit de cohésion. C'est tous ensemble et puis on mange. C'est comme ça que tient un groupe commando ? Exactement. Exactement. Parce que s'il y en a un qui faillit derrière, tout le groupe derrière faillit. Donc le but, c'est de pousser tout le monde vers l'avant pour qu'on réussisse tous notre mission. Et s'il fallait que je lui prenne dans la bouche et que je la mange, je l'aurais fait. Parce que voilà, on a pas le choix, c'est comme ça. La suite du repas passe beaucoup mieux auprès des stagiaires. Tous savourent le moment. Ils savent que les prochains jours vont encore monter en intensité. Fin de la première semaine de stage. L'ensemble de la section quitte Collioure, son bord de mer et sa météo clémente, pour les hauts sommets des Pyrénées-Orientales. Leur destination est à deux heures de route. C'est en pleine montagne, à Montlouis, que les stagiaires vont évoluer les quinze prochains jours. Quinze jours que tout s'appréhende. Il fait froid ici. Ah non, il fait froid. Je suis pas encore content de faire ça. J'ai juste vu une grosse montagne derrière. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est l'Himalaya. Mon Everest. En tout cas, ça fait peur. Allez la famille, on récupère les sacs. Allez, allez. Nichée à 1600 mètres d'altitude, la citadelle de Montlouis est la plus haute garnison de France. Conçue par Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle abrite depuis 54 ans le centre national d'entraînement commando. Escalade, piste d'obstacle, parcours du combattant, technique commando, épreuve de cohésion. Le décor change, le rythme reste le même. Avec deux difficultés en plus, l'altitude et la température. Et comme à Collioure, malgré le froid et les intempéries, ils vivent dehors, avec des nuits entrecoupées d'exercices. Neuvième jour de stage, retour à la citadelle après une longue nuit sur le terrain. Le but, là, c'est de faire la piste bleue en mode tactique. Donc à chaque fois, vous vous postez et un élément de tête, une fois qu'il a passé l'obstacle, il se poste, il prend la direction dangereuse. La piste bleue se franchit en groupe. Elle est en avant, un bras devant l'autre. Chronométrée, elle compte pour l'obtention du brevet. Voilà, grandis, 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 grandis. On a fait 13 bornes cette nuit. Donc ça, 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 il y a un petit peu de, un peu de fatigue musculaire qui se met, qui se met en place. Il faut arriver à se contrôler, à ne pas s'énerver, à rester calme, à avoir un dispositif cohérent. Donc il y a pas mal de choses à faire. Pour triompher de ce parcours semé d'embûches, les stagiaires doivent obligatoirement s'entraider. Seul au combat, un soldat ne peut rien. La piste bleue participe à l'apprentissage de la cohésion dans l'effort. L'obstacle le plus compliqué, le filet de barbelé. C'est aussi le plus douloureux. Les points griffent les corps et les visages. Un peu plus loin sur ce filin, Moussa vit l'enfer. Le jeune homme doit se rétablir sur le câble. Mais il s'énerve et donc s'épuise. L'orgueil prend un coup deux fois. L'orgueil prend un coup. Deux fois on va insulter. Deux fois même moi, moi le premier, j'insulte tout le monde, j'en ai marre. Ça me fait chier plus qu'autre chose, je vous le dis clairement. Ah putain, plus de force dans les bras. Putain. Allez. J'ai plus de force dans les bras là, putain. Eh vas-y, descendez-moi d'ici, j'ai un pantalon, c'est bon, vous cassez tous les coudes. Putain. Allez Moussa, t'as appris à le faire. Voilà, c'est bien. Allez, appuie avec ta jambe droite. C'est mort. Putain. J'ai plus de force dans les bras, Sergent. Je peux rien. Là, ce coup-ci, c'est pas les bras. T'as juste à mettre ta jambe et pousser la jambe vers le bas. Si vous pouvez venir me chercher, j'ai besoin et c'est bon, j'arrête l'infer, c'est bon. Ça me soule plus qu'autre chose en fait. On aura dos à boyer, il bougera pas. Donc là, on va lui faire une récupération sur câble. Un instructeur doit délivrer Moussa. Vas-y, monte sur la plateforme. Pas question, cependant, pour l'encadrement que Moussa abandonne sur cet échec. Le jeune homme doit continuer, même si c'est difficile. Allez, tombe pied, tombe pied, tombe pied. C'est bien. Moussa arrive finalement au bout du parcours grâce à l'insistance de ses chefs. Souvent, ils sont durs et souvent, on en a besoin aussi. Sinon, il y a beaucoup de relâchement. Dès qu'on n'est pas encadré, deux fois, on va faire tout et n'importe quoi. On va se sentir à l'aise. On va croire que c'est les vacances. Pourtant, c'est pas le cas. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour nous faire comprendre que c'est pas les vacances, qu'on est là pour travailler, qu'on doit se donner à fond. Du coup, que deux fois quelques claques, ça fait pas de mal. Cette nuit, la température est à moins de 10 degrés. Pas de quoi entamer le moral de Jérémy. Donc là, j'ai un duvet moins 5. Et j'ai un sursac Gore-Tex étanche. Plus un petit caramate au sol pour m'isoler du froid. Voilà. Ce qui suffit amplement. Et une petite bâche. Et après, j'ai la chaleur de mes... De mon chef de section et de mon chef de groupe pour me réchauffer au maximum. Allez, bonne nuit, mon lieutenant. À demain. Il n'y a qu'à l'armée qu'on dort avec des hommes. Dormir, mais peu. Une fois de plus, la section n'a droit qu'à deux petites heures de sommeil. Il est 6h30. Et la matinée va être au sport. Il n'y a pas. Les armes, serrez les biens. Et puis, serrez le cerveau. Et puis, vraiment, on touche. Ça veut dire quoi, serrer le cerveau ? Ça veut dire, voilà, abstraction de la douleur. Abstraction de tout ce qui est autour de nous. Et puis, on avance. Sans réfléchir. Simplement. On subit en silence. Départ. Coup le vent. C'est parti pour 4 kilomètres de marche-course avec sac de 20 kilos sur le dos. Regarde la même allure. Jérémy prend la tête. C'est le métier du militaire. De souffrir en silence et d'avancer. D'avancer constamment. Ça marche comme on dit. C'est soit tes derniers, soit tes premiers. Tu ne veux pas être dernier. Tu es dernier. Tu vas retarder tout le monde. Il faut que tu sois premier. Allez, les gars. On monte à haut. Il reste 2 kilomètres. Les gars, tirez-moi cette colonne. Allez, faites coulter. Ne serrez pas dedans. Ça pique. Ça pique. Allez, Arthur, remonte. Allez, remonte, 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 remonte. Il faut trouver les ressources. Surtout après la marche qu'on avait faite, la nuit qu'on a passée. Là, il faut aller chercher les ressources. Parce que... Sinon, c'est... On peut tomber. Levez la tête, les gars. Allez, je suis bien. Hé, levez la tête. Moussa, lève la tête. Lève la tête. Comme Jean-François, le chef de section, Jérémy impose le tempo de la course. Pour cela, il n'hésite pas à pousser ses hommes en difficulté. C'est moi qui les tracte. C'est moi qui donne de l'élan à la section et aux jeunes. Je dois toujours montrer l'exemple. C'est-à-dire, quand j'ai mal, je me tais et j'encourage et je subis en silence. La section a parcouru trois kilomètres. Il reste encore un kilomètre avant la citadelle. L'encadrement corse l'exercice. La course commando se transforme en brancardage. La victime... Tu pèses combien ? C'est à nous ! Allez, avec une équipe de quatre ! Allez, allonge-toi ! Allez, rapidement. Là, on simule quelqu'un qui est blessé. Donc là, il va du brancardage sur le dernier kilomètre. Histoire de finir un peu tout le monde. On peut être amené à être plus tard pris en embuscade ou un collègue blessé par une balle. Il faut qu'on lui sauve la vie. Allez, les gars, allez, sortez-vous du cul, la gnaque et on y va. C'est parti. Allez. Enfin, c'est l'arrivée à la citadelle. Allez. 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 On est arrivé à temps. Le blessé a été rapatrié. Tous les personnels sont présents. Donc, mission réussite. Ultime exercice de ce dernier jour de la deuxième semaine. Le C4 pour combat corps à corps adapté aux combats de haute intensité. Allez, les gars, allez. Moins d'explications, plus d'actions. Allez. Les stagiaires apprennent à lutter dans le chaos total contre multiples adversaires. Le corps à corps, les militaires français y sont confrontés sur les terrains de conflit et même parfois dans les villes françaises en opération sentinelle. Allez, lève les poils. Allez. Percoute-le. Chut. 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 Là, c'est juste costaud. Quand ça tape, là, c'est bien. Quand c'est du réel, c'est bien. Ok, donc on a eu l'action. La grosse saturation. Le personnel est tombé au sol. Je me désaxe. Je tombe. Ok ? J'aime combattre. Faire la guerre, c'est pas qu'avec les armes, c'est aussi avec les points. Et toute la rage que j'ai en moi, je la dégage dans le C4. Il veut qu'écraser des têtes celui-là. Il aime bien les faire tomber et les écraser. Plus personne. Il a raison. Ça va les calmer tout de suite en face. C'est du combat pour pas blaguer, quoi. C'est vraiment du vrai combat. Du combat pour défoncer le mec en face. L'ennemi, il est face à nous et on se lâche sur lui. Tout ce qu'on peut lui foutre, on lui fout dessus, quoi. Les deux mains à l'arrière. Pour être un bon soldat, il faut savoir être agressif. Et avoir une certaine forme de violence. Mais il faut arriver à contrôler cette violence aussi. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Certains ont une violence innée. Parce que c'est leur caractère. D'autres, pas du tout. Pour certains, du coup, il faut arriver à se contrôler et d'autres se découvrir. Mais le système militaire repose sur ce principe de la violence contrôlée. Voilà. Si on a pas besoin de faire plus de mal que nécessaire, on le fait pas. A gauche, Antoine. Il affronte son chef de groupe, Dimitri, caporal chef et boxeur amateur. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le C4, ouais, faut rentrer dedans. Enfin, faut pas avoir peur. Voilà. Regarde-le. Si tu tournes la tête, tu vas en prendre. Les deux hommes ont beau être amis dans la vie, ils ne retiennent pas leur coup. Et malgré les protections, ça fait mal. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est rien, les gars, c'est bon. Allez, marchez, postérez vers là. C'est... Quand ça saigne, c'est bon. C'est bon. Ça veut dire que le mec, il bosse et qu'il a le goût de l'effort et le goût... Le goût que ça fait mal, quoi. Donc c'est cool. Ça fait plaisir de voir des mecs qui saignent. Il est meilleur que moi. Plus de cardio. Il reste encore une semaine de stage. La plus importante. Celle qui validera leur formation. Début de la troisième et dernière semaine de stage. Le colonel commandant du SNAC passe les troupes en revue. Tout ce que vous faites ici, l'entraînement que vous recevez, c'est pas pour vous coloniser tendinites et vous faire mal aux genoux. C'est bien pour vous armer moralement. L'objectif est bien d'aller chercher la certitude que le jour où le pont avant de la barge se baissera et que vous tomberez sur le chaos, vous serez capable de sortir de la barge. Bon ! Pour eux, rien n'est joué. Ils vont devoir restituer tout ce qu'ils ont appris. Même pour les plus forts, la moindre erreur peut leur coûter leur brevet à guérissement. Il reste trois jours. On serre les coudes, on serre les dents et c'est parti. La détermination et l'enthousiasme sont de rigueur car ils vont en baver. Ce matin, depuis une heure, ils gravissent la montagne. En plus de son sac, Moussa porte la radio. On a combien de kilos sur le dos, là ? Là, je ne sais pas. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup trop ? Oui, beaucoup trop. Je ne sais pas combien, mais c'est beaucoup. La radio de base, déjà, qui pèse 10 kilos, avec tout le barda derrière. On doit être à combien, là ? 35, non ? 40 ? 40. Oui, voilà, on est à plus de 40. Une tonne. Avec 30 à 40 kilos sur le dos, le souffle est court, mais le moral est bon. Le berger du Wakanda. En force. Le Wakanda, c'est dans la fiction. C'est un peuple africain. C'est un peuple africain qui... Un peuple de guerriers. La guerre, c'est à ceux-là qu'on les forme. Leur mission est de tendre une embuscade à un convoi. C'est déjà sur 40 mètres de destruction, c'est déjà énorme. Je préfère que ce soit plus resserré et plus puissant. C'est ce que je veux dire ? Là, on va faire une embuscade. Donc, on a... Je ne sais plus quelle quantité de véhicules qui vont passer sur cet axe. Et nous, notre job, c'est de les détruire et ensuite de s'exfiltrer vers une zone de... La section est en place. Ne reste qu'à attendre le convoi. Mais certains jeunes soldats sont mal postés et donc trop exposés. Ils sont immédiatement rappelés à l'ordre. Eh, cache-toi mieux. Poste-toi dans les kékés à droite, là. Allez, il est fort ! Voilà, il faut jouer à la réelle, puisque le jour J, s'il prend les mauvaises habitudes maintenant, ça sera pris en temps réel aussi. Donc, il faut que ça devienne un automatisme. Si il se poste, bah, c'est bien posté, c'est voir sans autre évue, quoi. Si on ne corrige pas aujourd'hui, demain, personne d'autre pourra le corriger, puisque l'erreur sera faite de lui-même et on le saura quand il aura pris la cartouche, quoi. Le jeune soldat, c'est Baptiste. Il a moins d'un an de service. Deux heures plus tard, le convoi se rapproche de la zone d'embuscade. Préparez-vous derrière. Trois véhicules à 20 mètres de distance. Trois feux. Un déluge de feu de balle à blanc et de grenades à plâtre stoppe le convoi. L'ennemi est rapidement neutralisé. Ils sont bloqués, là. On est mort, on est détruits, là. Le coup de main est un succès. Les commandos s'exfiltrent. On a frappé, on s'exfiltré en moins de quatre minutes, donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Pendant trois jours, en totale autonomie, ils vont multiplier les simulations de combat. Une succession d'épreuves à un rythme soutenu. Pour se déplacer d'une zone à une autre, ils franchissent des falaises. Des rivières. Ils parcourent des kilomètres de jour comme de nuit. Malgré la fatigue, il faut tenir jusqu'au bout. Dix-neuvième et dernier jour de stage. Les soldats sont rassemblés pour la remise des brevets. Ils ont surmonté toutes les épreuves avec plus ou moins de difficultés. Beaucoup sont parvenus à repousser plus loin leurs limites. Dans quelques minutes, ils sauront s'ils repartent avec l'insigne à guérissement sur la poitrine, dans leur régiment du Mans. C'est fini, quoi. Enfin, c'est pas de donner à tout le monde d'arriver jusqu'au bout. Donc, arriver jusqu'au bout, c'est une fierté, on est contents. On l'a fait. On est allé jusqu'au bout. Le but principal, en fait, c'était d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher. Au final, si on est breveté, c'est que du bonheur. Dans les moments de réussite comme ça, on s'est donné à fond et tout. Dès que ça paye, on ne peut qu'être fiers. Récompagné à mon commandement, repos. Ce que je vous demande de retenir de ce stage et de votre passage ici, c'est déjà que vous vous êtes enrichis. Vous êtes enrichis au plan tactique, vous êtes enrichis au plan technique et surtout, vous êtes enrichis au plan moral. Tous, je suis persuadé qu'à un moment, vous avez touché du doigt et vous êtes rentré dans le dur de vos limites. Ces limites, elles sont perçues. Plus vous travaillerez cet aguerrissement, cet endurcissement, plus vous les ferez reculer, ces limites. Et vous verrez la puissance du mental. En compagnie. Capot ! C'est Jean-François qui remet les insignes. Adonis peut être fier, il a vaincu son vertige et prouvé qu'il pouvait repousser plus loin ses limites. Antoine a souffert, mais il a le sourire. Il a réussi son défi. Moussa a trouvé ce qu'il était venu chercher au snack. L'aventure et le dépassement de soi. Jérémy, le sergent-chef, comme Jean-François, le lieutenant, ont eux appris à connaître encore davantage les hommes qu'ils commandent. Vous avez monté une très bonne image. Chacun a repoussé ses limites. Que ce soit juste de fermer sa gueule, c'est une bonne limite. Que ce soit nager pour ceux qui ne savaient pas nager, la peur du vide, etc. Donc c'est très bien, très bien. On repartira de là, je pense, grandi. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Hey ! Au pélérons. Scorpio ! Bientôt, ces soldats partiront en opération sur l'un des territoires où l'armée française est actuellement engagée. Ils feront face aux dangers et auront la lourde tâche de mener à bien les missions qui leur seront confiées. Dans les Pyrénées-Orientales, la citadelle de Mont-Louis, le quartier général du SNEC, le centre national d'entraînement commando. Rassemblés, 17 soldats aguerris. L'Afrique, les Balkans, l'Afghanistan, tous ont l'expérience de plusieurs conflits. Ils arrivent de différents régiments de combattants de première ligne. Des légionnaires, des fantassins, des parachutistes et des commandos. Parmi eux, des forces spéciales amenées à accomplir des missions secrètes. Vous ne verrez pas leur visage. Lundi matin, 8 heures, aujourd'hui, débute le stage survie. Pour nous, c'est le devoir. Pour les larmes, l'heure a sonné. Pendant les trois prochaines semaines, en pleine nature, isolés du monde, ces hommes vont apprendre à survivre en territoire hostile, comme ils pourraient y être confrontés en opération. Une mission qui tourne mal, un crash d'avion en zone ennemie, une récupération impossible. Autant de scénarios où il faut réussir à s'en sortir seul ou en petits groupes, avec un minimum de matériel et surtout sans nourriture. Bon, Marron, repos. Bienvenue à vous. C'est parti pour le stage survie. Première activité, la pesée. Un petit peu pour voir sur quelle base vous partez, sur quelle base vous allez arriver au bout de trois semaines. Déjà, normalement, dès la première semaine, en moyenne, c'est 5 kilos de perte de poids. OK ? Bon, ensemble. Carpeau ! Le stage commence à l'infirmerie par la pesée. 73,1. Pour la plupart, ces hommes ne se connaissent pas. 72. Ils devront pourtant compter les uns sur les autres pour réussir leur formation. 72,4. Pour le moment, ils sont dans l'expectative. 89. Ils se demandent un petit peu ce qui se passe et pourquoi ? 73,6. Ils vont vite le comprendre au bout de la première semaine qu'ils auront perdu 5 kilos. Le stage débute maintenant. Les 17 soldats quittent la citadelle. Ils vont être largués en pleine montagne. Avec un seul objectif. Survivre. Chaque année, plus de 3 000 soldats se confrontent aux rues de formation du SNEC. Le stage survie est l'un des plus atypiques et des plus exigeants. Il requiert maturité, force morale et détermination. Pendant 3 semaines, en alerte permanente, lâchés en pleine nature, poursuivis par leurs instructeurs, les militaires doivent mener des opérations tactiques sans se faire repérer et sans autre nourriture que celle qu'ils trouvent. La dernière semaine, épuisés, traqués par des chiens, il leur faut s'évader des souterrains de la citadelle et rejoindre un point de contact dans la montagne. Pendant 20 jours, 24 heures sur 24, nous avons suivi un groupe de 17 militaires. Parmi eux, Sébastien, 39 ans, 20 ans de service dans la Légion étrangère. J'aime bien on durer les choses difficiles. T'es mis en situation où il n'y a que toi et toi seul. Philippe, 48 ans, le vétéran du groupe. Lui aussi est légionnaire depuis 28 ans. Il y a une devise qui dit dans l'armée, la sueur épargne sang. Il faut avoir envie de se faire mal. Ça épargne beaucoup de choses. Thomas, sergent dans les parachutistes. Sa particularité, il est civil, réserviste. Avec ce stage, il veut tester sa détermination. Avec 10 et 2 mois là, regarde, 5 mètres, 5 mètres. Son objectif ? Simplement découvrir les limites. Après, les dépasser, on sait pas, on sait jamais comment ça se passe quand on arrive à nos limites. Un autre Sébastien, 38 ans, 17 ans de service. Adjudant-chef, instructeur commando au SNEC, il fait le stage survie pour se perfectionner. On peut se priver de sommeil, on peut se priver de nourriture, on peut se priver de beaucoup de choses. Et justement, il faut s'en rendre compte. Et il faut savoir jusqu'où on peut aller. Pour survivre, tous vont devoir faire preuve de courage, de solidité, de force de caractère et de cohésion. La vie sauvage, cela s'apprend. Avant de plonger les stagiaires en état de survie, les deux premiers jours sont consacrés à l'enseignement de techniques indispensables. Combien de temps ils peuvent tenir sans manger ? Trois semaines. Sans manger, trois semaines, à condition qu'il y ait de l'eau. Et l'eau ? L'eau, trois jours. Trois jours sans boire, là, on commence vraiment à dépérir. Donc, la première chose qu'il faut trouver en situation de survie, c'est de l'eau. Le boulot, on le met pas dans la direction du courant. Pourquoi ? Parce que s'il y a toutes les saletés qui vont arriver, ça va rentrer à l'intérieur. L'eau et le feu. Les stagiaires n'ont ni briquet ni allumettes, mais un allume-feu au magnésium qui fonctionne même par temps humide. Je l'approche, je balance une étincelle, le feu est parti. Pour se nourrir, la montagne abonde de végétaux comestibles, comme les orties ou l'ail sauvage. Là-dessus, tout se mange, que ce soit les fleurs, tiges, feuilles et ensuite la bulbe. Du moment que c'est un ail, ça peut vous enlever les verres aussi. D'accord ? C'est un vermifuge naturel. La nature est généreuse, mais elle peut aussi se montrer hostile et dangereuse. Mieux vaut ne pas se tromper. C'est arrivé dernièrement avec un civil qui s'est trompé sur une plante qui se fait ici, dans le pays catalan. Et là, on est mort. Et là, c'est bon ? Philippe est le vétéran du groupe. A 48 ans, c'est adjudant à 28 ans de Légion. Ses missions l'ont mené en ex-Yougoslavie, en Afrique, en Guyane. Expérimenté, il est déjà dans l'esprit du stage, prêt à repousser ses limites. Je suis arrivé à une tranche d'âge où tous les jours, tu te remets en question. Tu te remets en jeu. Moi, je suis du style, tous les matins, quand je me râche, je me regarde dans la glace, je me regarde dans le blanc des yeux et je me demande, est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Est-ce que je vais être en mesure de le faire correctement ? Tous les jours, je me pose cette question. Le challenge de Philippe est aussi celui de ses camarades. Ils sont tous volontaires pour se confronter à des expériences fortes. Sébastien est adjudant chef, instructeur commando au SNEC depuis deux ans. C'est son premier stage de survie, mais il sait plus ou moins à quoi s'attendre. Ce n'est pas forcément la sensation de faim qui me gêne, ce sera plus ce qu'elle induira, quoi. Les faiblesses, le pas envie, le pas envie de faire quelque chose, quoi. Parce que quand on a faim, on n'a pas forcément envie de faire quelque chose. Donc je pense que c'est plus ça qui sera gênant, c'est d'arriver à se motiver tout le temps alors que le corps n'a pas envie de travailler, n'a pas envie de suivre. Il est 20 heures. Depuis 6 heures ce matin, ils n'ont toujours rien mangé. Bien entendu, ils n'ont droit à aucun ravitaillement et ils n'ont pas l'autorisation de faire du feu. Là, ils vont commencer à baisser les yeux, à regarder ce qu'il y a par terre. Peut-être à manger ce qu'ils connaissent déjà. Après, ils n'ont pas de feu, donc ils ne peuvent rien faire bouillir. C'est plus compliqué. Donc manger des orties, c'est bon, en bouillon. Manger des orties crues, comme ça, c'est déjà plus... Il faut aimer, quoi. Cette première nuit, les stagiaires ne trouveront rien à manger. De quoi bien débuter la semaine et se mettre dans l'ambiance. Au deuxième jour, après 24 heures de sevrage, il en est un qui aurait plus de raison de souffrir que d'autres, car moins aguerri. Il s'appelle Thomas. Son profil est inhabituel. Contrairement aux apparences, il est civil. Moi, je suis archéologue. Je travaille sur la préhistoire. On s'en rapproche un peu, mais c'est intéressant. C'est incroyable, archéologue. Oui, vous n'en trouverez pas beaucoup dans l'ambiance. Thomas n'est pas un soldat de métier. Il est réserviste depuis 9 ans dans un régiment parachutiste. Il effectue 20 à 30 jours de réserve opérationnelle par an. J'ai toujours été attiré par ce milieu, ce côté rustique et dépassement de soie. Et puis après, c'est quand même servir aussi un peu son pays d'une façon différente, mais toujours en donnant un coup de main. Le stage de survie est le plus dur auquel il se soit confronté. Voilà, impeccable. Pendant trois semaines, Thomas sera logé à la même enseigne que ses camarades légionnaires et commando. Il ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur. Il ne le sait pas encore, mais il va souffrir. Ce soir, les instructeurs ont déserté la zone d'exercice. Les stagiaires sont autonomes et ont le droit de faire du feu pour cuire le peu qu'ils ont trouvé à manger. Pour Sébastien, le commando. Soupe d'ortie, un peu de cèpe pour donner du goût quand même. Parce que même si ça n'apporte pas beaucoup les éléments nutritifs, c'est quand même agréable à manger. Le repas est frugal, mais le moral est bon. Sébastien a déjà vécu des situations plus compliquées sur des terrains plus hostiles. Humble, il n'affiche pas ses campagnes et ne joue pas à l'aventurier. Il fait juste son métier. Le civil d'Anda ne croise pas forcément certaines choses que nous, on pourrait être amené à voir ou à faire. Mais après, de dire qu'on est des aventuriers, non, je ne pense pas. On est des gens normaux à qui on demande de faire des choses différentes, c'est tout. Troisième jour, les stagiaires débutent leur première mission de survie en totale autonomie. Elle va durer 48 heures. Elle commence par 5 kilomètres de marche. Pour survivre, il faut être opportuniste, saisir toutes les occasions qui se présentent à soi pour améliorer sa situation. Ce tas de fumier, par exemple, dans lequel farfouillent les stagiaires, est une opportunité. On est dans la merde. On est de la bonne merde. On va peut-être manger ce soir du poisson, si tout va bien. Ce qu'ils cherchent ? Des vers. Ils serviront d'appât pour la pêche. S'ils ne subissent pas, le rythme reste épuisant pour des ventres vides. La marche reprend jusqu'à une rivière à proximité de laquelle ils vont bivouaquer par trinôme les deux prochains jours. L'humour et une volonté à toute épreuve, c'est la force de ce sergent-chef. Il s'appelle Sébastien, il a 20 ans de Légion. Sur ce stade de survie, j'étais volontaire. Donc j'ai pas à la ramener, j'ai pas à me dire j'en ai marre, pourquoi je suis là, j'aurais dû, j'aurais su, j'aurais pu, ça on oublie, ça on met de côté. C'est ma façon de faire. Pour attraper du poisson, Thomas, lui, opte pour une autre méthode de pêche, le système D. Il fabrique une épuisette avec son chèche. Déjà un quart d'heure et l'épuisette est vide. Seule prise de Thomas, une limace. Ça se mange, mais c'est très amer. C'est comme les escargots, il faut les faire chauffer, les faire bouillir. Et après, ça se mange. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Enfin, après 30 minutes de patience. Ah voilà, ça c'est meilleur que les limaces. Les petits verrons. Content ? Assez. Butin du jour pour Thomas, une limace et deux verrons. C'est maigre, mais au moins Thomas ne passera pas la nuit l'estomac vide. Du côté de Sébastien et de Philippe, les deux légionnaires qui désormais ne se quittent plus, l'abri pour la nuit est déjà bien avancé. Leur obsession, enfin, surtout pour Sébastien, manger. Moi, ça va être le four à pizza. Normalement, moi, j'ai pris une campagne harde. Derrière l'apparente décontraction, il y a un véritable engagement. Le dépassement de soi, Sébastien connaît. Il y a quelques années, il a réussi le stage commande au jungle de l'armée colombienne. Un des plus durs au monde. Onze semaines en forêt équatoriale. Le légionnaire ne redoute pas la difficulté. Un soldat, il faut qu'il se remette en question. Chaque fois, mille fois par an au minimum. C'est la base. Quand on voit qu'on n'est plus dans les clous, qu'on n'est plus capable, qu'on a envie d'abandonner, il faut plier les bagages et changer de métier, tout simplement. Donc, c'est bien de se remettre dedans. Après, ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas à ras-le-bol, des fois, on n'a pas envie d'arrêter. Tout le monde a envie de craquer à un moment ou à l'autre. Et après, c'est le moral et c'est l'état d'esprit de chacun qui fait qu'il craquera pas. Tout simplement. Moi, je sais qu'il faut mieux rigoler de façon que de subir. Parce que quand on est là, pleurer, ça ne va pas arranger les choses, ça ne va pas faire l'abri tout seul. Donc, voilà, on n'a pas le choix. La mission est sacrée. On va jusqu'au bout. Ah, il y a le marchand de poissons. Je ne sais pas ce qu'il nous apporte. Le marchand, c'est l'autre Sébastien, le commando. Alors, Sébastien, vous avez attrapé un poisson, alors ? Oui, un monstre. Le monstre, c'est une truite sauvage. Elle n'est pas bien grosse et à partager en trois. Pour d'autres, le dîner sera encore moins goûteux. Ce n'est pas très agoutant. Pour Thomas et ses deux camarades de bivouac, c'est l'heure de la limace. Il faut bien que ça boule parce que la limace, je ne sais pas ce qu'il y a de meilleur. Et même bien cuite, une fois en bouche. C'est super bon quand on a très très faim, je pense. Et là, j'avais un petit peu faim, mais pas à ce point là. Heureusement pour Thomas, son camarade Mathieu, américain parachutiste dans la Légion, a attrapé un petit poisson. Et il a le sens du partage. Si moi je mange, tout le monde mange. C'est comme ça. On est dans la mer ensemble. Au cours de ces sept premiers jours, les stagiaires mangeront peu et marcheront beaucoup toutes les nuits. De quoi être harassé. La semaine prochaine, il quitte Mont-Louis pour Collioure, une cité balnéaire au sud de Perpignan. Collioure, une étape redoutable. Deuxième semaine de stage. Changement de décor et de climat. Nous sommes à Collioure, petit port entre mer et montagne, à 20 kilomètres de la frontière espagnole. En ce début juillet, le soleil brille, les vacanciers profitent de la plage. Nos stagiaires, eux, embarquent pour une croisière de courte durée. On fait déjà les poubelles. Ces bouteilles en plastique remplies d'air feront en fait multi-usage. Sur la berge, elles permettront de récolter de l'eau. Et dans l'immédiat, elles feront office de flotteur pour leur sac à dos. Car les stagiaires se jettent à l'eau, sans bouée ni gilet de sauvetage. Nager 200 mètres en mer est déjà une épreuve en soi. Entre Yee-Rangers, avec le paquetage, cela peut rapidement devenir très compliqué. Mais ce matin, les stagiaires se débrouillent très bien. Pendant un quart de seconde, tu te prends pour James Bond, tu vois. Comme tu y crois, tu te mets une pression et tu avances, tu vois. Après, l'eau est bonne, donc c'est bien. La même chose, encore une fois, à 9 degrés, tu ne te rends plus pour James Bond, là. Tu te prends pour un esquimau, tu vois. Et tu rejoins vite la banquise et tu fais un feu. L'exercice qui les attend une fois arrivés sur le rivage, une simulation de naufrage sur une île déserte. Ils vont être sur du caillou pendant deux jours. Ils vont avoir très peu de bois pour faire chauffer leur aliment. Pour faire des abris, ça va être difficile. C'est vraiment une situation d'inconfort. Et là, pendant deux jours, franchement, ils vont souffrir. Ils vont passer 48 heures sur cette bande littorale rocheuse. Bonne nouvelle, les stagiaires ont repéré une source, un filet d'eau douce. Ça s'appelle la fontaine de jouvence. Même si le débit est faible, Sébastien y puise de quoi enlever le sel de mer sur sa tenue. Une obligation pour en durer les prochains jours. Le sel séché sur les vêtements brûle la peau et occasionne des plaies qui peuvent s'infecter. Laver les chaussettes, ça évite d'avoir l'eau salée. Parce que quand t'as mal au pied et que t'as le sel qui vient dedans, le soldat qui a plus de pied, il n'avance pas. Et à la Légion, nous, on dit qu'il vaut mieux avoir un trou dans la tête que dans les pieds, parce que la tête, on ne l'utilise pas. On ne réfléchit pas, on l'exécute. Alors que les pieds, on l'utilise tout le temps. Pas le temps d'attendre que les vêtements sèchent au soleil. Il faut vite trouver à manger. Si la zone paraît inhospitalière, contrairement à Montlouis, à Collioure, la nature est généreuse. Oursin, dorade, crabe, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas subir la faim. Du côté des légionnaires Sébastien et Philippe, la pêche est insolite. C'est un poule, poule. C'est Papy qui l'a vu. Voilà, c'est poule. On va décaloter. Vous vous y connaissez un petit peu, là ? C'est pas le premier. Bien cuisiné ou mal cuisiné, on va le manger. Comme de véritables Robinson Crusoe, les stagiaires ont aménagé un coin cuisine dans la roche. Je pense qu'on est pas mal. Ce soir, c'est festin par rapport à la semaine précédente à Montlouis. C'est pas mal. J'ai fait une gomme. Si vous manquez cette mastication, ça vous est content. On est content. Grâce aux opérations auxquelles ils ont participé, ces hommes aguerris se sont forgés un moral d'acier qui leur permet de surmonter de nombreuses épreuves et d'affronter l'adversité sans souffrance apparente. Avec un objectif, l'opérationnel. Ils se sont engagés pour ça. On est pas payés pour créer des lentilles. On est payés pour aller au carton et s'il faut tomber, ben il faut tomber. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est dur ce que vous dites. Parce que c'est la réalité. C'est triste un peu quand même d'imaginer que... Ouais, ça dépend. Non, je trouve pas que c'est triste. Un militaire qui est au combat, qui meurt parce qu'il a pris une bastos au combat en action, pour moi je trouve que c'est pas triste. C'est une gloire. C'est glorifiant. Évoluer dans le monde rude du combattant, c'est évoluer dans un monde avec ses rites et ses codes. La vie est pas simple tous les jours, mais on s'habitue, c'est ça qui fait notre carapace. Des fois on croit qu'on est bourru, on est bourrin, mais en fin de compte on est sous le bourrin, des fois il y a des bons mecs. Onzième jour. Les stagiaires sont fatigués et ils ont faim. C'est le moment que choisissent les instructeurs pour leur confier une mission d'exfiltration. Ils sont emmenés dans l'arrière pays et déposés à proximité d'une rivière. L'exercice, rejoindre la mer par la rivière, à pied et à la nage. Distance, 4 kilomètres. Pour ajouter de la difficulté, la mission s'exécute de nuit. Et bien sûr, les stagiaires ne connaissent pas la zone et ils ne savent pas combien de kilomètres ils doivent parcourir. Si on sait qu'on va marcher, on sait peu combien de temps en fait. Descendre une rivière, de nuit, sans visibilité, sans pouvoir anticiper les obstacles, n'est pas aisé, mais tactiquement efficace. Cela ne laisse pas de traces. On est en phase d'exfiltration. On prend la vie de la rivière pour éviter de laisser des traces de part et d'autre. En fait, on va être récupérés par la vedette. Après, on va faire le signal d'identification et de signalisation. Plus ils avancent, plus l'eau monte. Les stagiaires sont au niveau de l'embouchure de la rivière. Le niveau de l'eau et le courant compliquent la progression. La natation est le point faible de Thomas. Pour le moment... Thomas a le sourire, mais il sait qu'il va rapidement être confronté à des difficultés une fois en mer. Arrivé sur la plage, Sébastien, le légionnaire, fait le signal à l'équipage du bateau qui doit les récupérer. 300 mètres les séparent. 300 mètres qu'il faut effectuer à la nage en treillis et rangers. Thomas est bon dernier à la peine. Serre-toi de tes jambes un petit peu aussi. Je voyais tous les autres me dépasser. Je voyais ce canot à gauche. Et moi, je n'avançais pas. Vraiment, je n'avais plus de vue. Et je me suis dit, mais je vais me retrouver au fond de l'eau. Je vois mes potes qui s'en vont. Et moi, je vais rester là. C'est vraiment un cauchemar. Le zodiaque de sécurité est prêt à intervenir, au cas où. Allez, dis, Thomas, là. Regarde, 5 mètres, 5 mètres. Thomas s'accroche. Pas question d'abandonner. Encore quelques mètres. Et c'est gagné. La semaine à Colours s'achève. D'autres épreuves les attendent. Demain, ils quittent le bord de mer pour retrouver la montagne. Pour les 4 derniers jours de formation, 24 heures sur 24, par tous les temps, les stagiaires vont être mis à l'épreuve sur leurs connaissances et évalués au cours d'un raid final semé d'embûches. Citadelle de Montlouis, lundi matin, 3 heures. Vous savez à peu près ce que vous avez les attendants ? Pas du tout. Pas du tout. Ça va être la surprise. La surprise, c'est un scénario d'évasion imaginé par les instructeurs qui vont les malmener. Vous avez été capturés. Donc à un moment donné, vous allez être cagoulés, menottés. Le but pour vous, ça va être de vous libérer le plus rapidement possible et ensuite de commencer votre excitation. Pour corser l'exercice, les stagiaires seront traqués par des chiens. Si vous êtes à 50 mètres ou à moins de 50 mètres des chiens, d'accord, vous vous mettez en soumission. C'est-à-dire deux genoux à terre, vous levez les mains, vous posez le flingue. Pourquoi ? Parce qu'à 50 mètres, ils lâchent le chien et puis ils ont les muselières d'attaque et ils percutent. S'ils se doutaient qu'ils seraient pistés, ils étaient loin d'imaginer qu'ils le seraient par des chiens plus difficiles à semer. On va voir, on va essayer de les éviter. Avant d'éviter les chiens, il faut d'abord s'évader de la citadelle. C'est dans les douves que débute l'exercice. Ce décor nocturne rajoute de la pression aux stagiaires. Demi tour droite, vous regardez le mur, deux genoux au sol. Des cagoules et des menottes, les instructeurs préparent un mauvais coup. T'es mis en situation où il n'y a que toi et toi seul. Et ça, c'est bien parce que tu te connais et tu te fixes une limite. Et justement, on va voir jusqu'où les instructeurs vont aller et s'ils vont te faire dépasser cette limite. Même s'ils savent que c'est un exercice, le stress est présent. Pour les désorienter encore un peu plus, les maîtres chiens n'hésitent pas à les bousculer. Les dents qui claquent derrière nous, les coups de musolière un peu dans le dos, ça nous met dans l'ambiance complètement. Enfin, on ne sait pas si le chien, il joue un jeu. Cotez-moi tous, le réseau sera ouvert en permanence. Donc, si vous arrivez le moindre souci, blessure, etc. Vous contactez, ok ? C'est bon ? Sans ménagement, un par un, les stagiaires sont conduits dans les entrailles de la citadelle. Ils vont devoir s'échapper. Il faut d'abord qu'ils se libèrent de leurs menottes, comme ils l'ont appris la veille à l'instruction. Afin de ne pas délivrer le mode d'emploi du démenottage, vous ne verrez pas comment ils opèrent. Sous la cagoule, Sébastien le commando. Il parvient à se défaire des menottes en 1 minute 20. Dans le noir total, il s'échappe par ce tunnel étroit. Il n'a aucune idée de la suite du parcours à accomplir jusqu'à la sortie. Autour de Philippe, le légionnaire. Pour lui, c'est plus compliqué. Tu t'énerves parce que tu perds patience. Déjà, t'as la cagoule, donc t'as un peu de mal à respirer. T'as pas tes repères. Tu vois pas directement, donc t'es obligé de faire tout au toucher de nuit. Donc c'est difficile. Il lui faut 4 longues minutes pour ôter les menottes. Il s'enfuit par le tunnel. Sébastien, le légionnaire, lui emboîte le pas. Après le tunnel, une galerie parsemée d'embûches dont il faut trouver la sortie. Retour à l'air libre dans les douves de la citadelle. Philippe doit rattraper son retard. On peut dire que là, c'est parti, là. Là, c'est parti, ouais. Philippe et Sébastien quittent la citadelle. Les deux comparses ont devant eux 15 kilomètres à parcourir pour rejoindre le premier point de rendez-vous fixé par les instructeurs. Au pas de course, ils rejoignent l'autre Sébastien qui les attend. L'exercice s'exécute normalement en solo, mais ils font le choix de parcourir le maximum de distance ensemble. Il vaut ne pas traîner, car les maîtres chiens sont déjà à leur trousse. D'abord, on va essayer de se rapprocher au plus près, leur faire des sommations pour leur expliquer qu'ils sont repérés et qu'on a le chien. S'ils ne se rendent pas, on muselle le chien et on l'envoie en frappe. Et après, le chien, on leur apprend à combattre une fois l'homme au sol. Donc ils ne le lâchent pas, quoi. Lorsque les chiens aboient, ils s'entendent de loin dans la montagne. Dès que la distance avec le chien est trop proche, les stagiaires modifient leur itinéraire pour emprunter des chemins moins accessibles pour l'animal et son maître. Mais rien n'y fait, la traque semble tourner à l'avantage des poursuivants. Et les pourchassés hésitent sur le mode opératoire à employer pour rivaliser avec l'animal. On se casse par là. La tension monte, les chiens se rapprochent. C'est compliqué les chiens, Philippe. Dès qu'on a visuel, il ne faut plus bouger parce que le chien est mal. Et parfois, il faut aussi compter avec la chance. Les chiens les ont dépassés. Si les chiens sont maintenant devant eux, c'est qu'ils sont à la poursuite d'un autre stagiaire sur un autre itinéraire. Un qui applique une méthode bien à lui pour tenter de semer les fins limées à quatre pattes. Il s'agit de Thomas, le sergent réserviste. Sa technique... J'ai une vieille chaussette. J'ai ennuie d'odeur de toutes sortes. Contre les chiens, ça peut marcher. Je vais le calmer. Thomas espère ainsi faire diversion et mener l'animal sur une fausse piste. Soudainement, un orage de montagne. Outre le débordement des cours d'eau, les chutes de pierre, le danger principal est celui d'être frappé par la foudre. Plusieurs cas de randonneurs électrocutés sont recensés chaque année. Comme toujours, Sébastien, le légionnaire, confirme son caractère optimiste. L'avantage, c'est que ça brouille un peu les bruits, ça camoufle. Et on va passer inaperçu tel la petite vipère. Au lever du jour, cela fait trois heures qu'ils marchent dans la montagne. Les deux Sébastien font halte. Ils sont alertés par des bruits. Ce ne sont pas les chiens, mais Thomas et un autre stagiaire. Ils n'ont pas été rattrapés, contrairement à certains de leurs camarades. Mais la menace se rapproche. Bon, on bouge, on reste pas statique. Là, Sébastien, tu t'attends au chien un peu plus loin ? On ne sait pas trop, puisqu'apparemment, il y a une équipe qui est tombée dessus. Ils sont partis sur le sentier, donc on ne sait pas. Je n'ai pas trouvé de traces, rien, mais on ne sait jamais, quoi. On va voir. Les stagiaires sont sur leur garde, car il leur faut traverser un découvert. Ils sont exposés et facilement repérables. Soudain, les militaires prennent la fuite et s'éparpillent chacun de leur côté afin d'éviter une capture collective. De nouveau, Thomas se retrouve isolé. C'est angoissant, là ? Ouais, c'est angoissant, là. On me dit qu'il peut arriver d'un moment à l'autre. Tu vois où tu es, là ? Ouais, je vois où je suis. Je suis à environ 4 km du point de récupération. 4 km, hors chemin balisé. Avec assez basque, les maîtres chiens. Mais Thomas parvient à brouiller la piste. Il ne sera pas rattrapé. Après plus de 6 heures de traque, la tension retombe. Ça y est, une étape a fini. On est arrivé au point de signalisation et maintenant, on s'installe. En opération, un commando se déplace la nuit car il est ainsi moins repérable. Le jour, il s'immobilise et se taire. C'est exactement le scénario de ces 4 jours de raid. Thomas et les autres doivent se confondre avec la nature, construire un abri indétectable et se cacher toute la journée. Les 2 Sébastien et Philippe ont commencé la fabrication de leurs abris et ils n'ont toujours rien dans le ventre. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à manger ici. Les fruits ne sont pas mûrs. Et au niveau végétation, il n'y a pas grand-chose. Donc le bio top, il n'est pas top. Il n'y a rien à manger, mais la stimulation de l'exercice prend le dessus sur la faim. On ne va pas lâcher. Aujourd'hui, 1-0 pour nous. Le chien, il a perdu. Demain, on va lui mettre 2-0. Et voilà, quoi. Ils ont été épargnés par le chien. Ils ne vont pas l'être par l'instructeur. Dans la réalité opérationnelle, il devrait déjà être caché sous abri. Mais à cause de la fatigue accumulée et de la faim, il y a du relâchement chez certains. Ce stagiaire s'est même assoupi sur le sentier. Cela ne plaît pas à l'instructeur. Il est un peu désabusé. On part d'une situation où on s'est fait capturer. On est arrivé à se délivrer. On est toujours dans la zone hausse. Les gens nous cherchent. Si on commence à rester au milieu de découvert et attendre, etc. C'est mort. Ce n'est pas la peine de s'évader. Si pour faire ça, ça ne sert à rien. Ce qui l'attend d'eux, c'est ça. Un abri indétectable tant ils se font dans l'environnement. Parmi les bons élèves, Sébastien Le Commando. Il est vraiment bien. Milieu de coteau. Visuel de part et d'autre. Et en plus, ça se confond vraiment bien avec la nature. L'herbe qui est déjà couché. La mousse au-dessus et en dessous. Les branches déjà mêlées. Très bien. Sébastien est déjà dans l'après. Car il reste deux jours et surtout deux nuits de marche. Le moteur est en face. Pas gagné ce soir. Avant d'affronter la montagne, Sébastien a quelques heures de repos devant lui. Un repos bienvenu, car malgré la faim et la fatigue, il va falloir trouver l'énergie de marcher les deux nuits prochaines sans se faire prendre par les instructeurs et les chiens. Quand on est fatigué, c'est qu'on est épuisé, qu'on n'a pas dormi, qu'on a marché pendant des nuits et des nuits, qu'on nous dit il faut encore repartir. C'est bien la tête qui dira au corps lève-toi et marche. C'est pas les gens qui vont partir tout seuls. Les gens, elles n'en peuvent plus. Elles n'ont plus d'énergie. C'est bien la tête qui va leur dire si tu peux et vas-y. Le surlendemain, il est 6 heures du matin. Pour des hommes qui ont le ventre quasi vide depuis maintenant 72 heures, ce dernier tronçon de marche nocturne qui s'annonce tout en montée est particulièrement ardu. Ils ont deux solutions. Le contourner pour éviter le dénivelé, mais se rajouter de nombreux kilomètres. Ou bien puiser dans leur dernière force et affronter la montagne. Pour Sébastien le légionnaire, le choix est évident. On tape tout droit, il y a cette piste-là noire, tu vois ? On récupère, on fait ce lacet et on attaque directement à la montée finale. Une piste noire. Sébastien préfère l'itinéraire le plus direct, donc le plus pentu. Mais avant de partir, il se laisse dépasser par un groupe de camarades qui a choisi le même itinéraire. Après, tout est une question de technique. Ils passent devant et comme ça, s'il y a quelque chose, ils se font choper et pas nous. Le commando, il est pas bête, il est très intelligent. Il s'adapte à la situation. C'est le sourire aux lèvres que le groupe se met en marche. Sourire qui disparaît rapidement face à l'épreuve. 600 mètres de dénivelé sur un kilomètre. J'aurais préféré prendre un autre chemin. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et quand t'es engagé dedans, tu vas pas t'arrêter à mi-pente, tout balancer en disant c'est bon, j'abandonne. Voilà. Donc là, tu serres les dents, tu fermes ta gueule et t'avances. Pour Philippe et ses 48 ans, c'est un peu plus dur. Il est bon dernier de son groupe, mais lui aussi serre les dents. Il faut rester super lucide, faut surtout pas commencer à des choses négatives, parce que t'as vite fait de tomber dans la spirale du moral infernal, là. Et tu sais là où plus large les ponts, tu te dis bah que je me fais chier, ça sert à rien, quoi. C'est mental, tout ça. Le mec qui a un faible moral et un faible mental, ici, il craque, il abandonne. Ils ont vaincu la première portion, la piste noire. Le terrain reste cependant très escarpé et surtout plus exposé au risque de tomber sur les chiens. Si tu veux bien, on va basculer l'intrarouge, parce que là, on va attaquer les portions un peu délicates. Et avec cette lumière, on va se faire choper, c'est sûr. Après plus de deux heures de montée, la fin du calvaire est proche. 15 mètres, il est là le gère. Et après c'est fini pour la partie la plus excitante de la soirée. Encore un dernier effort. On a tapé tout de suite, tout sous, les dénivelé, de façon à mettre la distance entre nous et les traqueurs. Et surtout, prendre de l'avance pendant qu'ils fassent le jour. Donc là, on est en train de la nuit, on sait qu'on les a dépassés et ils sont derrière. Ils sont hors d'atteinte des chiens, mais il leur reste encore 30 minutes de marche avant de rejoindre le point de rendez-vous. Un autre groupe parti plus tôt est lui déjà arrivé, celui de Sébastien, le commando. Du coup, vous avez essayé de trouver un abri avec la pluie et ça ? Là, ça va être difficile. Mais on va voir, on va essayer de monter dans les sapins déjà. Si on arrive à se mettre au sec, ça sera déjà pas mal. Allez, je me mets là. Dernière nuit dehors, premier bilan pour Sébastien. Je suis content de me rendre compte qu'on peut faire quand même beaucoup de choses malgré la fin. Malgré la privation, nos repas, etc. On peut encore être quand même assez opérationnel. Il y a des faiblesses. Donc maintenant, je suis content, je les connais. Mais je suis content que ça se finisse. Est-ce qu'on apprend du coup à mieux se connaître ? Avec ce genre de stage, on apprend toujours à mieux se connaître. Le bien comme le mauvais. Parce que c'est bien de savoir qu'on peut faire des bonnes choses. Et c'est bien aussi de connaître ses limites et de savoir qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire. Voir qu'on est très fort, c'est bien. Mais voir aussi là où on est faible et arriver à le reconnaître, c'est peut-être le plus difficile. Le lendemain, 5h30. Sébastien et Thomas rejoignent le point de récupération communiqué par les instructeurs. Les stagiaires pensent que c'est la fin de l'exercice. Mais la mise en situation de Philippe, l'instructeur, peut leur laisser penser le contraire. Il leur demande le mot de passe qui les identifie comme soldats alliés. L'esprit commando, c'est jusqu'au bout. Sans un mot, ils embarquent dans les 4-4. Ce n'est qu'à la vue de leurs camarades déjà arrivés qu'ils comprennent. Cette fois, le stage est bien terminé. La réserve, la réserve opérationnelle. Retour à la citadelle de Montlouis. Le stage se clôture comme il a commencé, par la pesée. Pour Philippe, le légionnaire. 88 kilos. 6 kilos, j'ai perdu. Je m'attendais à plus. Je m'attendais 8 voire 10. Pour Sébastien, le commando. 62,7. Pas tout à fait 2 kilos. Un peu moins de 2 kilos. Et pour Sébastien, le légionnaire. 67,8. 4,2 kilos. Ça prouve que... À la prochaine quarantaine, j'ai stocké un peu des réserves. Maintenant, c'est bon. Il y a que de la fibre. J'ai retrouvé mon poids de jeunesse. Pendant ces 3 semaines, ils ont acquis de nouveaux savoir-faire. Une sorte de boîte à outils opérationnelle dans laquelle ils pourront piocher selon la situation à laquelle ils seront confrontés sur le terrain lors de prochaines missions. C'est enfin l'heure de la récompense. La solennelle remise des brevets. Les instructeurs remettent à chacun l'insigne comme le veut la tradition militaire avec un bon coup de poing. Cet emblème témoigne de leur engagement lors de cette formation. Il unit également ces hommes dont la plupart ne se connaissaient pas il y a encore 3 semaines et qui ont triomphé ensemble des épreuves auxquelles ils étaient confrontés.